Bonjour à tous, je suis Mehdi Bekaï, je suis avec Gwendolyn Retrou. Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous présenter un autre visage du Private Cloud puisque nous allons vous présenter comment déployer toute une flotte de bureaux virtuels. Lorsqu'on parle de Private Cloud, on a l'habitude de parler des machines virtuelles que l'on déploie depuis l'interface Vesphere sur une infrastructure cloud 100% dédiée pour chaque client. Eh bien aujourd'hui nous allons conserver toute cette valeur ajoutée mais en plus nous allons vous donner accès à une interface complémentaire Horizon pour piloter ces bureaux virtuels. Mais avant de commencer la démo, à quoi ressemble un bureau virtuel ? Alors un bureau virtuel, c'est un vrai bureau avec l'avantage qu'on peut se connecter depuis n'importe quel appareil, un téléphone, un navigateur ou une tablette. Par exemple ici je suis connecté sur ma machine virtuelle et je retrouve tout mon environnement de travail. Donc je peux gérer mon infrastructure Vescenter et ça de manière sécurisée. D'accord donc c'est plutôt très simple d'accès. Alors on va faire une démonstration, on va se mettre dans la peau d'une entreprise ou d'un revendeur de bureaux virtuels. Je veux créer toute une flotte de bureaux depuis cette interface. Comment ça se configure ? Alors dans un premier temps, on va venir créer soit un template, soit utiliser une machine virtuelle qui existe déjà. Puis on va venir dans l'interface d'Horizon et on va venir suivre un assistant de configuration pour créer notre pool. Dans un premier temps, on va venir choisir quel type de pool on souhaite déployer. Pour la démo on va prendre des pools automatiques. Cela nous permet de déployer dynamiquement nos machines virtuelles via le V-center. Ensuite on va choisir quel type de user on souhaite créer. Soit du DJ, soit du flottant. L'avantage du flottant c'est que lorsque nos collaborateurs ne se connectent pas tous en même temps, on économise des ressources. D'accord. Ensuite on va définir quel type de machines virtuelles on souhaite déployer. Des machines complètes ou du Linklone. Pour la démon on va utiliser du Linklone, c'est plus rapide à déployer et ça économise également des ressources. D'accord. D'ailleurs dans cette étape on retrouve la référence du private cloud qu'on avait commandé en amont pour la démonstration et que là on utilise pour déployer des bureaux virtuels mais qui peut également être utilisé pour déployer des VM pour sa plateforme principale. C'est ça. Ensuite on va venir nommer notre pool puis on va venir le configurer. Ici on peut activer le HTML access ce qui nous permettra de nous connecter au bureau virtuel en navigateur web. Oui parce qu'on disait tout à l'heure en introduction que cette interface on peut y accéder depuis un client lourd, depuis une application et depuis n'importe quel type de navigateur. C'est ça. Ensuite on va venir nommer nos machines virtuelles et définir combien on souhaite approvisionner, combien de bureaux je souhaite avoir dans ma flotte. On peut ensuite définir si on souhaite installer des disques persistants. De cette façon si on vient à réinitialiser la machine de nos clients, notre client ne perdra pas ses données. D'accord. Avec ces quelques étapes on a déjà configuré toute la partie bureau virtuel et comme nous sommes sur du private cloud on bénéficie d'une infrastructure qui nous est dédiée et donc là on va passer à la partie configuration de l'infrastructure et donc avec ces quelques étapes qu'il nous reste. Donc dans un premier temps on va venir choisir quel type de template on souhaite utiliser pour nos bureaux virtuels puis dans quel datastore on souhaite les déployer. On va venir choisir un fichier de configuration pour nos machines virtuelles puis on a un récapitulatif de toutes les propriétés qu'on a définies pour notre pool. Allez on va dire qu'en un peu plus d'une minute on a réussi à faire la configuration de l'intégralité de ces flottes de bureaux virtuels donc c'est vraiment rapide. Alors on va continuer avec cette démonstration on va parler réseau puisqu'on travaille sur un private cloud et qu'on bénéficie de la technologie VRAC qui est le réseau privé d'OVH et notamment de ces 4000 VLAN. Si je souhaite isoler mes bureaux virtuels dans un VLAN comment ça se configure depuis l'interface ? Alors c'est lorsqu'on va venir créer notre template qu'on va définir dans quel réseau on souhaite déployer nos bureaux virtuels. Toutes les machines déployées à partir de ce template seront dans le même VLAN. D'accord alors on continue au niveau du réseau j'ai bien isolé mon pool de bureaux virtuels dans un VLAN. Je vais souhaiter le faire communiquer avec d'autres machines virtuelles mais qui sont dans un autre VLAN. Est-ce que c'est possible ? Alors c'est très facile avec NSX on va venir déployer une Edge Gateway qui fera brige entre nos bureaux virtuels et nos machines clientes. D'accord donc tout ça grâce à NSX. Alors on continue le cas d'usage je suis toujours une entreprise ou un revendeur de bureaux virtuels et puis il y a le moment où je souhaite mettre à jour toute ma flotte. Est-ce qu'avec Horizon la centralisation de la gestion est simplifiée ? Ouais et c'est même très rapide on va venir mettre à jour notre template et définir un nouveau point de départ c'est ce qu'on appelle un recompose. Cette action on va soit la lancer directement depuis l'interface soit au prochain redémarrage. Alors je continue je suis toujours un gestionnaire de bureaux virtuels je vais avoir envie d'avoir une vision sur mon parc est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il y a des machines qui sont en défaut. Est-ce que c'est simple avec Horizon ? Alors depuis notre interface nous avons un onglet machines sur lequel on peut retrouver toutes les machines qu'on a déployées. D'ailleurs on retrouve les machines qui sont en train d'être provisionnées par rapport aux pôles qu'on a créé. Ici on retrouve donc leur état on a des machines disponibles d'autres qui sont en train d'être déployées. On peut également filtrer avec les machines problématiques actuellement il n'y en a pas. Alors un dernier point on voit que l'interface est plutôt bien faite si je souhaite automatiser certaines actions est-ce que j'ai accès à des API ? Alors nos infrastructures sont des infrastructures standards. On a donc toutes les API et VMware disponibles. Pour un revendeur c'est donc très facile de déployer ces bureaux virtuels. Donc pour résumer Cloud Desktop Infrastructure est une solution qui s'adresse aux entreprises comme aux revendeurs de bureaux virtuels. L'infrastructure utilisée est du Private Cloud avec une gestion du côté bureau virtuel par Horizon et au niveau de l'infra par Vesphere avec notamment la possibilité d'ajouter des ressources supplémentaires à la demande. Merci beaucoup Gwendoline pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes ces informations vous le retrouverez sur le site web dans la rubrique Cloud Desktop Infrastructure. A bientôt. A bientôt.